Alors bonjour Alain. Bonjour. Donc tu es président du Club Alpin de Français d'Annecy, donc président du CAF. Et donc aujourd'hui je te reçois pour une petite interview pour le blog Objectif Alpinisme. Donc est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots d'abord pour l'auditoire ? Oui Alain Fleuret, je suis CAFiste depuis bien longtemps et président de ce club pour la quatrième année. La quatrième année. Et du coup, comment tu as découvert la montagne ? A quel âge ? Est-ce que c'est une passion ? Ah, ça remonte à quelques années puisque j'ai découvert la montagne en Vanoise en 1971 peut-être, ou 72, j'ai oublié. Et c'est vrai que j'avais dormi au refuge Péclé-Paul-Cay, qui n'est pas le refuge qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça m'avait marqué et je m'étais dit que c'est un milieu dans lequel je serais très bien. Et depuis, je passe beaucoup de mes loisirs en montagne. Et donc qu'est-ce que tu pratiques comme sport en montagne ? Est-ce que c'est du loisir ou tu as fait peut-être un peu de compétition quand tu étais jeune ou non ? Non, non, c'est resté toujours du loisir. Toujours du loisir ? Avec du loisir à travers les différentes activités qu'on peut vivre en montagne, la randonnée, randonnée pédestre, alpinisme, via ferrate, ski nordique, ski de fond, ski alpinisme, enfin bref, toute la palette des activités dans lesquelles on peut s'éclater et trouver du plaisir. D'accord. Et est-ce que tu étais toi-même adhérent à un CAF quand tu étais jeune ? Non. Non ? Non, non. Ça t'a pas voulu ou pourquoi ? T'as pas eu l'occasion ? Je n'ai pas eu l'occasion, oui, c'est ça. C'était d'autres choses. Et puis à l'époque, rentrer au CAF, c'était être parrainé par quelqu'un. Ça se faisait pas comme ça. On pouvait pas avoir une candidature spontanée dans les années 60, 70. D'accord. Il fallait que quelqu'un nous recommande pour rentrer. C'est ça. C'est ça. Donc du coup, c'était réservé à une... Une élite. Une élite. D'accord, on peut le dire. Une élite et probablement une élite qui vivait en ville. Et moi, je vivais à la campagne, loin de tout ça, loin de ses préoccupations. D'accord. Et comment t'as débuté l'alpinisme du coup ? Qui t'as initié ou comment tu t'es initié tout seul ? Alors, si j'ai adhéré au club alpin, c'était essentiellement pour avoir une assurance et pour profiter de tarifs réduits au niveau de l'hébergement dans les refuges. Et en réalité, mes premiers pas en montagne, ça a été par l'intermédiaire d'un autre club qui faisait du ski alpin et l'été de l'alpinisme. Et on était un groupe entre copains. D'accord. Mais pas dans l'enceinte, enfin avec le club alpin. D'accord. C'était quoi ce club du coup qui t'a... C'était le club de... Enfin, à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il est devenu ensuite le ski club Annecy Novel, qui existe toujours. D'accord. Et donc c'est avec ce club-là que t'as démulté dans la haute montagne, si on peut dire ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu faisais des sorties régulièrement, tous les mois, tous les... Régulièrement, oui. La périodicité, j'ai oublié. D'accord. Enfin, oui, c'était beaucoup de montants qui étaient en haute montagne. D'accord. Et donc du coup, à la suite de ça, t'es devenu... Enfin, ensuite, t'as pu faire des sorties tout seul, t'es devenu un peu autonome en haute montagne. Je suis devenu autonome en haute montagne et en fait, j'ai adhéré au club alpin lorsque j'ai eu les enfants parce que j'ai une épouse qui aime aussi la montagne. Et avec les petits-enfants, on n'arrivait pas... À l'époque, on n'avait pas de possibilité de garde. Et on est rentré au club alpin pour pouvoir pratiquer de façon alternative. D'accord. Parce que moi, si j'y allais seul, ce n'était pas le cas de mon épouse. Elle avait vraiment besoin d'être dans un groupe qui la rassurait. D'accord. Alors maintenant, on va parler un peu plus du CAF, peut-être. Qu'est-ce que... Enfin... Alors déjà, quand est-ce que t'as été élu président du CAF et comment t'es arrivé à ce poste-là ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire ce poste ou ce titre. Après, j'ai depuis le temps eu une longue histoire avec le Valpin, d'Annecy. Puisque je me suis occupé pendant peut-être une quinzaine d'années du camp d'été, du camp de vacances d'été. D'accord. Qu'est-ce que c'est le camp d'été ? Alors, le camp d'été, c'est une structure qui continue d'exister, qui doit avoir 35 ans ou plus. Et au mois de juillet-août, enfin pendant la période des congés d'été, le club réserve des places de camping. Et puis, les initiateurs d'alpinisme, d'escalade et de randonnées pédestres, voire de VTT, et probablement que ça va encore évoluer, délocalisent en quelque sorte le club Alpan-Annecy quelque part. Et pendant... Donc actuellement, la période, c'est 10 jours. Pendant 10 jours, les initiateurs proposent des sorties comme si c'était ici. Elles sont encadrées de la même manière, sauf que le soir, on rentre au camping. D'accord. Et il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est la vie de camp. Le soir, les soirées sont vraiment passionnantes parce qu'on vit ensemble. Et ça regroupe tous les sports ? Et ça regroupe, donc je le disais, escalade, alpinisme, randonnées pédestres, VTT. D'accord. Pour l'instant. Et alors, à l'époque, quand j'ai découvert cette activité, il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Ce qui fait qu'il y avait la partie adulte et puis la partie un peu colonie de vacances, où les enfants jouaient entre eux et c'était pour nous des vraies vacances, pour nous parents, pour nous jeunes parents. Et ça, on l'a un petit peu perdu, comment dire, le public du camp d'été, du camp de vacances a un peu vieilli et on peine à retrouver justement des jeunes enfants et des jeunes parents. D'accord. Pour rassurer l'Arlène. Et du coup, c'est suite à ça que tu as voulu t'investir plus ? Donc, oui, le club alpin, et je milite suffisamment en ce moment pour ça, a besoin de renouvellement, a besoin de nouveaux cadres, de nouveaux initiateurs. Et les collègues de l'époque m'avaient incité à devenir initiateur. D'abord, randonnée, puis randonnée alpine, puis via ferrate, puis alpinisme, puis ski de randonnée. J'ai cumulé des cartes comme ça. Mais ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait au fil des années. Ok. Et donc, du coup, il faut peut-être préciser aux gens qui nous regardent que quand on est au club alpin, on peut faire des formations pour devenir du coup initiateur. Et ces formations peuvent être remboursées, il me semble, si on est... c'est ça, si on donne un certain nombre de... Voilà. Comme tout club d'activité, on a besoin d'encadrants, on a besoin de beaucoup d'encadrants, puisque quand on fait de l'alpinisme, un initiateur, il va emmener deux personnes. Ce sont des tout petits groupes, donc il faut beaucoup d'initiateurs. Et évidemment, le club récompense ses initiateurs. Il y a un coût de formation qui est maudit, mais enfin, il y a un coût non négligeable quand même. Et si l'initiateur donne du temps au club dans les années suivantes, eh bien, on rembourse ses frais de formation. D'accord. Donc c'est une super voie pour s'initier, en fait, à l'alpinisme. Parce que du coup, là, on est formé par des professionnels... Oui, oui, parce que ça n'est pas le club d'Annecy qui gère les formations. C'est fait sous l'égide du comité régional de la fédération des clubs alpins. D'accord. Nous, même la fédération nationale, une formation diplômante est co-encadrée par un instructeur du club alpin, donc un bénévole, et également un guide pour valider la partie technique, la qualité et les capacités du stagiaire. D'accord. Donc il y a ces deux aspects validants. Ok. Et donc, si on revient un peu, du coup, au club alpin de façon générale, pourquoi tu penses qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui au club alpin ? Parce que ça propose quand même un panel de sorties, de sports et de sorties qui sont hyper intéressantes. Il y a des formations, il y a des prix, des rabais. Comment ça se fait qu'on a... Alors, notamment l'alpinisme, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement en temps. On ne peut pas devenir qualifié et compétent comme ça en quelques sorties. C'est quelque chose qui se fait de longue haleine. Donc il faut beaucoup de pratiques. Et puis des pratiques exigeantes en temps. Pour aller en haute montagne, il faut au moins deux jours. Il faut l'inviter en refuge. Donc ça implique peut-être des frais que ne peuvent pas assumer tous les jeunes. D'accord. Parce que quand on doit se loger, investir dans un véhicule ou autre chose, ce n'est pas facile de dépenser des téléferries, des remontées mécaniques et des nuits à en refuge. Peut-être que c'est un frein. Je ne sais pas. Alors, il faut aussi préciser que le club rembourse une partie des... Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les clubs alpins. Mais il rembourse... En tout cas, celui d'Annecy rembourse une partie des frais de transport. Oui. Pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour les jeunes de moins de 25 ans. C'est ça. C'est ça. Oui, le club d'Annecy fait un effort en direction de ces jeunes. Et effectivement, on rembourse ces frais. Mais par contre, il n'empêche que l'équipement, même si on a un service de prêt et qu'on peut louer pour une somme modique des crampons et autres matériels, quand on pratique régulièrement, il faut avoir son matériel propre, notamment les matériels de sécurité. Et ça, c'est un coût, c'est un coût d'équipement important. C'est clair. Mais malgré tout ça, il y a quand même, bon, certains... Enfin, il n'y a pas que des personnes du troisième âge, on va dire, au club alpins. Il y a quand même un groupe qui fait du surf, du surf de randonnée, du split, je crois que ça s'appelle, c'est ça ? Non, non, c'est du surf de randonnée. Du surf de randonnée, ok. Et qui sont quand même un groupe plutôt jeune, qui redynamisent un peu. Oui, alors ça, c'est une... Disons que c'est une activité. Le club alpins Nancy est divisé en différentes activités. Donc le surf de randonnée est une activité, comme on a le ski de randonnée, le ski alpin, l'escalade, etc. Donc ça, c'est... Disons qu'on n'a pas eu affaire de promotion. On les suit, on apprécie ce qu'ils font dans leur groupe. Par contre, différent, on a depuis deux ans maintenant un vice-président jeune et qui fédère un petit peu toutes les activités qui existaient pour les jeunes en école de ski, en école d'escalade, en école d'alpinisme. Et donc ce vice-président a pour mission d'essayer de, comment dire, de dynamiser et de regrouper tous ces jeunes sous une même bannière, ce qui n'existait pas auparavant. Parce que je crois qu'effectivement, il y a quand même, même si c'est difficile, il y a des jeunes qui aiment l'alpinisme, qui ont envie de faire de l'alpinisme. Et ainsi, il n'y a pas de structure équivalente au Club Alpin. Donc je crois très fort que Mathieu, qui est ce vice-président, va réussir à refaire exister l'activité alpinisme en partant des jeunes. C'est ça, avec la création du coup de ce groupe jeune spécialement conçu pour rendre les personnes autonomes en haute montagne. Oui, et puis les faire se rassembler parce qu'on ne peut pas aller seul en montagne. Je pense que des jeunes, on préfère y aller entre eux. Et nous, pour que ça se passe très très bien, on aide au financement de guides. Parce que quand on a des mineurs, il faut absolument un professionnel. Donc le Club met de l'argent pour ces jeunes. Ça, c'est top. J'espère que ça portera ses fruits et surtout que ça durera et que ça intéressera d'autres jeunes. C'est clair. Une autre question. Comment tu expliquerais cette... J'ai l'impression, c'est un sentiment, peut-être que c'est faux, mais qu'il y a quand même une baisse du nombre d'initiateurs en alpinisme. J'ai l'impression que c'est une activité qui est assez difficile à encadrer, à proposer des sorties, etc. Oui, mais je crois quand même qu'il y a le Club Alpin et puis ensuite, il y a les activités. Et les activités sont gérées par un responsable d'activité. Et dans la vie d'un club, il y a des cycles. C'est-à-dire que l'alpinisme, il y a 15 ou 20 ans, c'était 25 initiateurs. Ce chiffre est tombé. Mais peut-être qu'on est au cru de la vague. Il y en a d'autres, le ski de randonnée qui marche très fort, la raquette qui a marché très fort, qui va peut-être un peu moins bien en ce moment. Mais voilà. D'accord. Moi, ça me paraît être des cycles. Parce que souvent, un responsable charismatique va entraîner avec lui un groupe. Si lui disparaît, peut-être que les gens qui étaient là avec lui ne seront pas là avec un autre. Donc il faut retrouver un équilibre, retrouver une dynamique. C'est normal. Il n'y a pas d'inquiétude. Et tu ne penses pas que c'est... Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu dû à aussi la législation qui est un peu plus dure qu'avant. Je ne sais pas. J'ai pas mal de personnes qui me disaient qu'avant, on partait faire de l'alpinisme de manière beaucoup plus facile. Les gens n'étaient pas... On ne faisait pas un procès à n'importe quel guide juste parce qu'il y avait eu une avalanche qui était tombée. Enfin voilà, ça peut arriver. Mais ça, c'est vrai pour les guides comme pour les initiateurs. C'est vrai qu'avant, les initiateurs étaient plus ou moins intouchables. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas entraînés au pénal en cas d'accident. Maintenant, ils sont entraînés au pénal. Donc la réaction, c'est qu'il faut que nos initiateurs soient irréprochables, qu'ils soient formés, recyclés. Et en tant que président, je veille à ce que ça se passe bien. Alors il est vrai que je n'ai pas envie qu'il y ait des accidents. Mais en montagne, l'accident est possible. Il n'est pas certain, mais il est possible. Et je pense que toute personne qui va en montagne, sait bien qu'il y a un risque. Il y a un risque, mais comme tout ce qui est à la fois... Enfin, très intéressant. Il y a toujours un pendant. C'est clair. Mais en respectant bien les procédures, je pense qu'on peut minimiser ce risque. Et j'espère que c'est ce qu'on fait au Club Alpanansi. Est-ce que tu aurais... Donc on va revenir plus sur le côté un peu personnel. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient débuter l'alpinisme ? Qu'est-ce qui a été peut-être pour toi le moteur ou l'élément déclencheur qui t'a aidé, qui t'a poussé là-dedans ? Alors ça, c'est une question difficile. Moi, j'étais jeune, j'étais enthousiaste, complètement inconscient. Et c'est vrai que, quelquefois, on aurait dû avoir des accidents qui n'ont pas eu lieu. Et on était insouciants, on n'y pensait pas. Alors que ce qui a changé, c'est que maintenant, on y pense. On y pense que l'accident est possible et que, notamment dans le cadre des activités Club, eh bien, l'extrême prudence, il faut être extrêmement rigoureux, ne rien laisser au hasard. Donc je pense qu'un jeune qui va venir à l'alpinisme avec le Club Alpin sera tout de suite sensibilisé à ça. Et ça ne devra pas poser de problème. D'accord. Donc vraiment, trouver du coup des personnes au Club pour s'aider à s'initier. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres sources, des livres que toi, tu aurais lus ? Alors on peut lire, oui, et puis maintenant, Internet est une richesse incroyable. On trouve tout. On trouve tout. On trouve des relations d'aventure exceptionnelles. Et je pense qu'il y a besoin d'un peu cette part de rêve. C'est-à-dire que la montagne, c'est merveilleux, mais ça aide à sentir qu'on n'est pas seul. Même si, dans la course, on est seul, il y a quelqu'un qui l'a déjà faite, ou il y a quelqu'un qui était dans ce massif, où il y a quelqu'un qui a relaté ça, et qui alimente un peu cette part de rêve, cette part d'envie d'y aller aussi, dans ce contexte sauvage, qui fait peur à beaucoup d'ailleurs. En vie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi aller prendre des risques comme ça. C'est insensé. Et pourtant, c'est super. C'est ça que toi, t'aimes dans la montagne, cet aspect un peu du risque ? Non, pas du risque. Non, 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 non. Non, surtout maintenant, à mon âge, on ne prend plus de risques. Ce n'est pas le risque, c'est le fait d'être dans un endroit où, loin de la ville, on trouve des sensations vraies. Les gens qu'on rencontre, ce sont des gens qui sont vrais, qui partagent une même passion. C'est plutôt à ce niveau-là. D'accord, mais plus dans la rencontre, l'échange avec les gens et un peu l'isolement ou le recueillement qu'on peut peut-être trouver. On va pencher vers la philosophie. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas trop qu'on dérive. Et qu'est-ce que tu penses ? Alors, quelles sont les pires erreurs de débutants ou les erreurs typiques qu'on peut commettre quand on veut commencer le ski de rando, l'alpinisme, la haute montagne en général ? Alors, en tant que président de club, je dirais que le pire, c'est de partir tout seul. C'est de partir seul. Et quelle que soit la difficulté de la course, je pense qu'il ne faut pas aller seul. J'ai trop, maintenant, à mon âge, j'ai trop vécu de gens qui sont partis seuls et qui ne sont pas rentrés. Et je pense qu'il faut, il faut partager, être avec quelqu'un. Et aussi, je crois que dans ce domaine de la montagne, la notion de maître est importante, le guide, le maître. C'est-à-dire, quelqu'un qui a plus d'expérience, on se frotte à lui et on acquiert. On acquiert des choses sans être obligé d'aller être borderline, de prendre un risque. Je pense que ça, c'est important. C'est vraiment important. T'en as trouvé un, toi, de maître ou de guide qui t'a... J'en ai côtoyé pas mal. Et effectivement, il y a des gens qui disent, c'est super, avec lui, des gens avec qui on est en sécurité. On ne sait pas pourquoi. Après, c'est le feeling. Oui, qui mettent en confiance. Et donc, du coup, ces gens-là, on pourrait les trouver... Parce que, en fait, j'ai un peu... Parfois, on a l'impression que l'alpinisme et la haute montagne, c'est un milieu très fermé. C'est difficile de rentrer. À part le CAF, moi, j'avoue que je ne connais pas trop d'autres moyens. Enfin, il y a les guides, l'UCPA et le CAF. Mais à part ça, voilà, quoi. C'est difficile. Et c'est assez cher, quoi. Les guides sont chers. L'UCPA, ça demande un gros investissement. Donc, parfois, on est un peu confronté à cette sorte de barrière à l'entrée, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais les trois que tu as cités, je pense, sont toujours d'actualité. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des stages UCPA que j'ai beaucoup appréciés. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup... Alors, je me souviens d'un stage que j'avais fait à... Je crois que c'est dans les écrins où on avait, dans notre petit groupe, deux guides. Et l'un voulait nous emmener au sommet. Et je me souviens que moi, je n'en avais rien à ficher d'aller au sommet. Ce qui m'intéressait, c'était comment y aller. Et je m'étais rapproché de l'autre guide qui, lui, expliquait davantage. Et j'en ai besoin de ça. Et c'est pour ça que j'allais à l'UCPA. Ce n'était pas pour consommer de la vente. Ça ne m'intéressait pas. C'est clair. Alors maintenant, il est vrai que par les... Beaucoup de monde habite hors du champ de la montagne et vient sur une période relativement courte. Et pour rentabiliser, ce mot rentabiliser, veulent faire des sommets à tout près. Alors ça, dans mon approche, c'est un peu dommage. Mais je le comprends. Je le comprends. Oui, c'est vrai que ton expression consommer la montagne, elle est assez juste. Quand on voit au Mont-Blanc, le boulevard que c'est devenu juste pour faire le toit de l'Europe. C'est ça. C'est un peu dommage. Et est-ce que... Est-ce que tu as une anecdote ou un moment où tu t'es fait peur ? Enfin, peut-être un moment où tu as cru que tu allais passer ou... Ce n'est pas hyper joyeux, mais... Non, je ne crois pas. Je... Enfin, je n'ai pas de souvenirs. Pourtant, j'ai pris de bonne gamelle, mais en fait, dans le feu de l'action, on n'a pas le temps de voir. Et c'est ce qui m'a toujours frappé, moi, quand j'ai assisté à des accidents, c'est que... quand on est impliqué, on y va. On advienne que pourra. La route est tracée. Et il y a une espèce de fatalisme. Et puis, si ça s'est bien passé, c'est merveilleux. C'est qu'on a encore un nouveau chapitre à vivre. Et c'est parfait. C'est bien. OK. Et bien, du coup, je pense que c'est tout. C'est parfait. J'espère... C'est déjà pas mal. Oui, oui. N'avoir pas trop débordé. Non, non, non. C'est dans le sujet. Non, non, non. C'est super. Je pense que ça va aider pas mal de gens à découvrir ce que c'est que... ce que c'est que le CAF. Et puis, voilà, avoir les avis de personnes qui sont à l'alpinisme, c'est toujours intéressant. Alors, à votre disposition au Club Alpin Annecy. Eh bien, merci beaucoup Alain. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501